bon matin tout le monde jour numéro 4 sur l'expédition des braves randonneurs voici mon emplacement pis mon beau point de vue que j'avais drette sur le bord de la rivière près du camping la base plein air de la patrie un matin j'ai été chanceux de la belle organisation des sentiers frontaliers nous ont organisé un beau petit abri hier pour souper le matin on peut en profiter encore un peu puis nous ont même fait un beau petit feu déjà tout bien préparé me suivant matin on m'a invité à venir me réchauffer là j'ai ressorti ma belle tasse comme cet hiver là je fais bouillir mon eau sur le feu parce que malheureusement ma petite bonbonne de de 4 onces est morte j'ai fait deux trois deux trois repas avec ça j'ai fait deux trois cafés pour jean fait que là j'étais un peu mal organisé mais heureusement là on a du feu il ya bertho qui est là c'est lui qui nous a tout préparé ça fait que là je tarde le départ parce que dans le fond je suis pas mindé il fait frais mais éventuellement ça va finir pas arriver fait que je suis en train de me faire bouiller de l'eau pour une petite tisane aux épinettes prendre le temps pour me réchauffer bien comme du monde avant de partir parce que là il fait genre moins trois moins quatre ouais dure matinée bon ben vous voyez j'ai ma tuque c'est encore un petit peu frais à matin mais là on est chanceux le soleil commence à sortir vous devez voir s'il y ait le ciel bleu qui est là on est drette sur le bord de la rivière aussi c'est le fun c'est beau puis on a des petits faux plats ça monte un petit peu dans le sentier qui longe le bord de la rivière mais je l'ai fait l'année passée puis il me semble que c'était pas si pire que ça on serait après ça on est en direction du camping de la rivière aux saumons une petite plateforme que les sentiers frontaliers ont installé puis vraiment une belle vue là ben je pense que je vais me réhydrater un petit peu pour pas justement perdre perdre ça là puis que le mal de tête me pogne là parce que j'ai trop chaud puis même à ça je viens de penser à ça je pense que je vais enlever ça on commence à être ben puis là en plus qui pleut pas ça sert à rien que j'ai un coupe-vent puis que j'ai chaud à outrance de toute façon la température s'en va en montant c'est pas comme ça on était en fin de journée je pense que je vais enlever ça ce petit coupe-vent là par pluie et voilà on est prêt pour plusieurs kilomètres à Je ne vais pas seulement m'entendre, mais on est rendu au chute de la Rivière-aux-Sommons. C'est quand même assez impressionnant. J'ai passé là l'année passée, mais d'après moi, il n'y avait pas autant de débit avec la fonte des neiges. C'est assez impressionnant. Là, ça a l'air qu'on est pogné pour enlever nos souliers. Moi, je les garde, mais on a ça à traverser. C'est jeûné que le cobaye. Ça va être pas de culotte en croque. Voilà. Fait qu'attention, attention. Je n'ai que ce sauce. Moi, je suis en train de te filmer ça. On est-tu bien? Oui. Les Wyes ont attendu le soleil pour traverser. Et voilà! Oh yes! Fait que ça, c'est style Jeannick. Moi, j'ai décidé d'y aller avec mes souliers de toute façon qui sont 30. On te montre les pantalons, puis on traverse. J'ai failli m'en faire jouer. T'es en partant! Ça aurait été beau, c'est en pleine face dans la rivière. Je ferme les bâtons, oui. Je pète la tête sur le bord de la roche. Ah, le crème n'est pas si pire. Je dirais un 62. 62 humide? Oui, un peu humide. Mais le crème, ça se fait bien. J'invite tout le monde à venir faire ça. On est bien ici sur le bord de la rivière. Bon, on va le faire à genoux. Oui, bien cette fois, c'est la bonne. On voit le signe quelque part sur l'arbre. On est disposé de traverser les sites, puis aboutir quelque part là-dedans. Je m'en souviens, l'année passée, on ne le verra pas. Mais moi, je l'avouais, il y a une roche là. Je pense que si je ne la pointe, oui, comme ça. J'étais assis là-dessus, puis je chillais, là, pour relaxer parce qu'il faisait chaud. Mais là, notre plan, malheureusement, ce n'est pas comme c'était prévu. L'eau est vraiment haute. C'est d'essayer de remonter un peu la rivière pour traverser quelque part dans les petits bouillons que là. Ça veut dire qu'il y a des roches assez hautes. Puis, c'est de trouver un spot, là, sécuritaire, là, entre parenthèses, parce que je pense que ce n'est pas tant sécuritaire et que la rivière est haute, mais on va s'essayer quand même. Mais c'est ça, il faut essayer d'aller voir s'il n'y aurait pas quelque chose en arrière, là, qui serait potable. Bon, bien, malheureusement, le projet de traverser la rivière, c'est bien trop dangereux. Moi, j'ai fait un aller-retour ici, là, mais j'avais de l'eau aux cuisses. Puis, même, Jannick est allé explorer un petit peu plus haut. Moi, je suis retourné un petit peu plus bas. Il n'y a rien à faire. On pensait pouvoir le faire, mais c'est vraiment trop dangereux. Ça fait qu'au lieu de tout perdre, on ne va pas rebrousser le chemin, là. On va piquer à travers, puis on va aller chercher le huitième rang. On va peut-être marcher un petit peu dans les broussailles, là, mais on n'a pas long à faire. Ça fait qu'on va faire ça. Sinon, ça devient dangereux, là, puis juste pour l'exploit. Je pense que ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on risque de tout perdre. Ça fait que Jannick a enlevé ses pantalons. Moi aussi, j'ai enlevé les bas de pantalon. Ça fait qu'on se reculote, puis on va aller marcher dans le foin. Sinon, Jannick, puis moi, on a décidé d'arrêter dîner sur les beaux petits bancs, des installations des sentiers du Mini-Compostel. C'est, comme d'habitude, un petit classique pour moi, le petit saucisson. Et toujours les petites noix-ramennes. Puis de la part de Jannick, bien, lui, c'est une petite soupe épicée. Puis elle aussi, un petit saucisson. Il n'y a rien de mieux que des saucissons. Les saucissons, c'est la vie. Ça fait qu'on a rebroussé chemin, finalement, parce que c'était vraiment trop dangereux. Puis on a emprunté un petit sentier de travers. Puis on est tombé, par hasard, sur les sentiers de Compostel. On a croisé des bénévoles en plus. Ça fait qu'il y a une belle rencontre forte suite sur le sentier du SF9, qui devient éventuellement le sentier de Compostel. Puis nous autres, bien, c'est ça qu'on va faire. On va suivre un petit peu le sentier de Compostel SF9. Puis on va finir par aboutir au rang 8. Puis notre campement, bien, ça va être dans le rang 10. C'est quoi l'abri des Appalaches? Ou c'est quel? Abri Wabanaki. Ah oui, c'est vrai. C'est le nouveau abri qu'ils ont installé cette année, ça? Oui, monsieur. Oh yes! Moi, je l'ai jamais vu. Plancher en chaîne. Ils ne transporteront plus jamais des matériaux si lourds. J'ai hâte de voir ça. Pour moi, ça va être la première fois. Ça fait qu'on va vous montrer ça tout à l'heure. On va danser cette carré. Ah oui, cette carré. Une petite danse en ligne. Voilà le beau petit site où on va coucher. Ça, c'est la rue en avant. Abri Trois-Faces Wabanaki. Où est-ce qu'on a été accueillis par... Excusez, je suis en train de ramasser mes ustensiles de cuisine. On a été accueillis chaleureusement par Claire et Claude, qui nous ont accueillis avec une petite coupe de vin, du chocolat, un orange et beaucoup d'amour. Ils nous ont fait aussi un bon potage lentille avec... Les assaisonnements étaient super intéressants. Je pense que c'était de l'Origan. Un petit... Et... Du vinaigre de vin rouge. Ça fait que là... Demain, il fait beau jusqu'à un heure. Puis après ça, c'est de la pluie. On va espérer que ça va être encore plus tard qu'à un heure. Parce que c'est pas évident. Hier, là, il a plu. Il a fait frais. Puis on a commencé notre journée... Aujourd'hui. Avec les pieds trempes, les mains qui font mal parce qu'ils sont gelés. Heureusement, on avait un petit feu qui a été fait par Bertheau et André. Merci beaucoup, les gars. Là, aujourd'hui, on est encore chanceux. On a un petit feu. Moi, j'adore les petits feux en randonnée. On peut se déjeler les mains. Là, je commence à avoir frais parce que je ne suis pas à s'habiller. On est sur le bord de l'eau. Le soleil se couche. Je commence à geler. Je shake. Je le sens en dedans, là. Je t'entraîne justement de me préparer un petit café. Bien, ça a été une journée super agréable avec Yannick qui nous a quittés parce qu'elle a une douleur au genou. Puis, Monique vient nous rejoindre demain. J'ai hâte de rejaser avec Monique. J'ai du plaisir avec Monique. C'est une des organisatrices de l'expédition 2022 des Braves Randonneurs. Puis, je pense que c'est ça qui est ça. Merci, Yannick, d'avoir passé du temps avec moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi et d'avoir des échanges intellectuels très intéressants. Là, bien, moi, je pense que je vais aller boire mon petit café. Je vais aller boire surtout mon eau qui est en train de bouillir. Puis, je vais passer une partie de la soirée, là, sur le bord du feu. Ça va faire du bien. Puis, bien, moi, je vais vous proposer à ce moment-ci de ma vidéo qui tire à sa fin de vous abonner à ma chaîne, d'actionner la petite cloche pour être au fait des nouvelles vidéos qui tombent sur ma chaîne qui vont parler de plein de choses comme la randonnée des Braves Randonneurs, Expédition des Braves Randonneurs 2022, de partager la petite vidéo et de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager dans cette belle randonnée qui se trouve sur les sentiers frontaliers et le parc du Mont Mégantic, l'Expédition des Braves Randonneurs 2022. Moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Faites attention à vous. Merci à vous.